Bonjour, alors voici le micro qui vous présente la section programmation et robotique du site Apprendre et évaluer autrement en mathématiques. Alors premièrement, vous devez naviguer soit par le menu déroulant à gauche ou en utilisant les tuiles. Alors si on rentre ici par exemple, et qu'on va voir dans la définition et outils, vous avez une définition de la programmation informatique, vous avez une illustration de ce que c'est et des documents de référence. Dans la section du pourquoi, vous trouverez davantage des sections pour savoir pourquoi intégrer la programmation informatique et la robotique dans une classe de mathématiques. Vous pourrez voir que l'on touche différentes compétences lorsque l'on fait de la robotique ou de la programmation, dont les compétences de mathématiques, de résoudre une situation-problème, de déployer un raisonnement mathématique et bien sûr de communiquer à l'aide du langage mathématique. Donc les trois compétences en mathématiques sont possibles à être touchées par ceci. Dans les exemples, vous avez des exemples qui touchent soit la programmation, soit la robotique et ce pour tous les cycles du primaire et aussi bien sûr au niveau du secondaire, donc un bref aperçu. Finalement, vous avez une section de quelques conseils de comment piloter une tâche de programmation ou de robotique avec quelques conseils parce que parfois il faut changer un peu notre posture. On vous a mis aussi des exemples de simulateurs qui sont utilisés avec différents robots. Finalement, il y a une section de référence sur les grilles d'évaluation afin de vous aider à évaluer vos élèves, à garder des preuves d'apprentissage selon la triangulation, donc soit par observation, soit lors de conversation ou de production. Alors, bonne exploration! Merci! 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 Merci!